Musique Alors je m'appelle Rémi, j'ai 30 ans, je travaille à l'université de Poitiers en tant que chargé d'études. J'ai envoyé ma candidature parce que je suis quelqu'un de très curieux et ça m'intéressait d'avoir plein de petits conseils sur la mode. J'attends des coachs qui me donnent de très bons conseils et qui me subliment dans la vie de tous les jours. Alors Rémi, ta silhouette elle va être en V, puisqu'on a vu ensemble que tes épaules sont vraiment plus larges que tes hanches qui sont plus étroites. Donc c'est une silhouette athlétique idéale pour un homme. L'idée ça va être de continuer à mettre en valeur ce V, qu'est-ce qui va le mettre en valeur ? Ça va être des couleurs un petit peu plus claires, ça va être des imprimés et plutôt du mat en bas qui va affiner encore plus tes hanches et faire le V. Au niveau des couleurs qui vont vraiment sublimer ton teint, tu es un automne intense. Donc ça va être toute la gamme des bruns, des terres de sienne, des rouilles, des orangées, des moutardes, également les kakis bien sûr. Ce seront vraiment les couleurs qui vont t'aller et qui vont te donner une lumière bénéfique à ton teint. En revanche les couleurs à éviter pour toi ce sera les pastels froids, les gris clairs, les roses pâles, les bleu ciel. C'est au contraire des couleurs qui vont griller un peu ton teint et qui vont faire ressortir les marques de fatigue. Donc là Rémi on aborde la partie coiffure. Dans ton cas, ce qu'il faut c'est donner un peu d'angle, tu as le visage un peu rond. Donc pour donner du caractère à ta coupe, on va sortir de ce côté un peu rond, enfantin, car poussé sans trop de forme. Un petit travail sur la barbe avec la tenue qu'on a fait et ta carnation au tonneau intense. Je pense que ça devrait être chambé. Aujourd'hui je vais te faire un soin en nettoyant, d'accord, en profondeur mais hydratant. On reprend les bases. Tu m'as dit que tu ne mettais rien sur ton visage. On oublie ça. À partir de 30 ans, c'est obligatoire. Si tu veux préparer ta crise de la quarantaine dans la dignité, on commence quand même une crème de jour. Après oui, ce serait bien aussi de faire un gommage et un masque une fois par semaine chez toi. Tu fais d'abord quelque chose d'hydratant anti-âge et après dans quelques années tu feras de anti-âge profond. On ne s'en ordre pas. Sous-titrage ST' 501